Bonjour sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. J'aurais pu inviter Amélie Moresmo ou Marie Curie, mais moi ce qui m'intéresse c'est de converser avec des gens comme vous et moi qui eux aussi échouent régulièrement mais surtout transforment leurs échecs en merveilleuses opportunités ou en merveilleux cadeaux. Alors aujourd'hui j'ai décidé de rencontrer Rosène Leagre que nous allons découvrir ensemble. Mais c'est pas possible ! Non ! J'ai jamais vu ça ! Bonjour Rosène ! Bonjour Michel ! Je suis heureux de t'accueillir sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. Je suis heureux de te présenter à tous ceux qui vont nous regarder mais je vais faire mieux. Avant de parler de tes échecs, parce que c'est le principe de l'émission, on ne va pas parler de tes succès, on va parler de tes échecs et surtout comment tu as fait pour rebondir, pour les transformer, pour faire preuve de résilience, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Quel genre de femme es-tu ? Quel genre de femme je suis ? Alors je suis une femme déterminée. Je pense que ça c'est la plus grande de mes caractéristiques. Je suis déterminée, je suis joyeuse, j'aime la vie, je travaille tout dans l'amour, je suis authentique, je suis fidèle, voilà, je suis quelqu'un qui fédère. Et j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime le monde. Donc je suis une femme qui, je suis une boule d'amour en fait. Et ça se voit en disant, ça rayonne, ça dégouline de tout, de tous les côtés. Rosène, aujourd'hui, avec le recul que tu as, tu as dû vivre pas mal de vies, comme beaucoup de gens, plusieurs, peut-être même écrit plusieurs livres de vie. Quel est aujourd'hui ton échec le plus cuisant ? Alors, je ne vais pas parler de mot d'échec, si tu me permets. Ah, ça, ça m'intéresse. Tu as le droit d'utiliser un autre mot. Voilà, parce qu'en fait, oui, j'ai été très, très challengée dans ma vie, et je le serai encore, et je le suis encore aujourd'hui. Mais pour moi, rien n'est un échec. Donc je n'ai jamais considéré ce qui m'est arrivé comme des échecs, plutôt comme des forces, parce que ça m'a permis de puiser dans des choses en moi, et d'aller chercher au plus profond de moi pour me relever. Et bien sûr que je suis tombée, comme beaucoup de personnes, bien sûr que j'ai les genoux à terre. Mais je me suis toujours relevé, mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages ou des feedbacks, mais le mot échec n'existe pas. Ça m'interpelle parce qu'on ne naît pas avec cette notion de non-échec. Est-ce que ça vient de ton éducation ? Oui. Raconte-moi un peu, parce que c'est atypique. Tu es la première que je rencontre sur ce plateau qui me dit « Ah, moi je ne connais pas le mot échec, ça doit forcément venir de papa, maman, une éducation. » Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce mot n'a pas cette signification-là pour toi ? Et elle ne l'a pas pour moi, mais mon frère ou mes sœurs te dirait peut-être autre chose. Mais en tout cas pour moi, à Rosens, on est une fratrie de cinq. D'accord. Et ma vision à moi de la vie n'est pas celle des autres. Tu vois, ça n'a peut-être pas été perçu. Et pourtant on a vécu les mêmes choses. Oui, mais voilà, moi je suis une fratrie, on est huit à la maison et on est tous différents. Voilà. Ça c'est la base, tant mieux. C'est important. On s'est compris. Voilà. Et en fait, oui, je pense que ça vient de ça. Quand je raconte mon histoire de vie avec tout ce qui m'est arrivé, et j'ai écrit un poème pour remercier mes parents d'ailleurs pour ça, parce qu'ils m'ont fait vivre, tu connais le film, comment il s'appelle ce film qui est génial, où c'est la guerre, et il met son enfant dans une boîte à lettres, enfin dans une caisse. Oui, c'est La vie est belle de Roberto Benjeni, c'est souvent un film. C'est pour moi un film référence en tant qu'optimiste. Ah, voilà. Ah oui, oui, oui. En fait, moi j'ai toujours vécu avec mes parents dans ce style de façon de faire. Mes parents m'ont toujours amené, dans ce qu'on a vécu de très très dur, ils nous ont toujours amené de la magie en fait. Ils ont toujours fait en sorte que les choses soient belles, malgré ce qu'on vivait qui pouvait être très dur. Donc tu ne te doutais pas de ce que tes parents vivaient, ils arrivaient à le cacher, parce que si tu utilises ce film comme référence, c'est Roberto Benjeni dans le film, pour ceux qui ne connaissent pas le film, allez le voir, prenez-la en VOD, il faut vraiment le voir. Ça se passe donc pendant la seconde guerre mondiale, il est dans un camp de concentration, son enfant a 5 ou 6 ans si je me souviens bien, ou peut-être même un peu moins, peut-être même un peu moins, peut-être 4 ans, et il fait croire que c'est un jeu permanent pour éviter que cet enfant soit traumatisé. Et c'est pareil, tes enfants faisaient, tes parents faisaient croire que c'était un jeu ? En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai pris. J'ai toujours pris la vie comme un jeu en fait, et je le prends aujourd'hui aussi comme ça. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est un jeu de tous les jours, dans lequel il faut mettre les bonnes cartes, tu mets les bons éléments, les bonnes personnes, tu construis ton jeu en fait tous les jours. Et mes parents m'ont toujours amené ça, en tout cas moi, dans la fratrie, c'est comme ça que je l'ai pris, parce que mes parents ont toujours mis de l'humour, ils ont toujours mis de l'autodérision, ils ont toujours mis du recul par rapport aux choses, ils nous disaient toujours que les choses passent dans la vie. Donc en fait, ils avaient un tel recul sur les situations, ils amenaient tellement d'humour, d'humilité, de résilience et tout ça, que j'ai grandi, d'un coup c'est simple, moi j'ai grandi dans l'amour. Mon plus beau cadeau d'être arrivé sur Terre, c'est d'avoir une famille bourrée d'amour. J'ai un papa qui est magnétiseur, qui est très dans la spiritualité, j'ai une maman aussi qui est très dans la spiritualité, donc moi j'ai été élevée dans une bulle d'amour, malgré toutes les choses très dures que la vie nous a amenées sur notre chemin. C'est challengeant, c'est bien aussi. Est-ce que l'amour est pour toi une force pour contrer toutes les difficultés de la vie ? Oui. Tu peux m'expliquer pourquoi l'amour est une force ? Parce que pour moi, l'amour est à la base de tout dans la vie. L'amour est à base de relations. Quand on apprend à s'aimer, ça c'est ma force, c'est ma zone de génie. J'apprends aux gens à s'aimer parce que moi j'ai appris à m'aimer. Quand on apprend à s'aimer, on apprend à aimer le monde. Quand on apprend à se respecter, on apprend à respecter les autres et le monde. Quand on apprend à s'écouter, on apprend à écouter les autres. Écouter, pas pour répondre, mais écouter pour entendre. Donc en fait, pour moi, l'amour, c'est la base qui va propulser le reste. Et souvent, je parle de confiance en soi, mais à la base de la confiance, c'est l'amour, c'est ça qui va propulser la confiance, l'estime, l'image de soi, qui va interférer dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et qui va nous amener au succès et à l'épanouissement. C'est une chaîne en fait. Mais la base, la fertilité de tout ça, le terreau, c'est l'amour. Je vais insister là-dessus parce que moi je trouve ça important et je pense que ça peut intéresser aussi à tous ceux qui nous regardent. Parce que là, on parle d'un don que tu as eu, un don familial, un don culturel, un don éducationnel. Vous étiez donc cinq. Tu étais la quantième dans la fratrie ? Deuxième. Tu étais la deuxième, donc ce n'est pas une position très facile non plus. Qu'est-ce que toi tu retiens ? Si aujourd'hui tu avais de la gratitude à exprimer pour tes parents, tu voudrais les remercier pour quoi en particulier ? Alors, j'ai écrit ce poème justement pour les remercier de nous avoir élevés, la fratrie, les uns avec les autres, dans le non-jugement, dans la non-critique, dans des valeurs positives de la vie, des valeurs d'optimisme, des valeurs de positivisme, des valeurs qui nous ont fait élever, qui nous élèvent tout le temps. Mes parents ont cette force-là, c'est qu'ils ont toujours fait en sorte de nous élever, en permanence. Et c'est ça, je les remercie en ça. Magnifique. C'est un beau cadeau. Ah oui, oui, oui. Moi je suis dans la gratitude. C'est le plus beau cadeau que les parents puissent faire à leurs enfants, c'est les doter d'une armure d'amour et d'optimisme qui leur permet d'affronter les difficultés de la vie. Parce qu'au fond, tu l'as bien dit, on a toutes les difficultés, c'est pas plus facile pour toi que pour quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'on a de l'amour ou qu'on est optimiste que c'est plus facile pour soi, mais on donne du sens, ça nous permet de nous relever, on a parfois un genou à terre, parfois des compléments à terre, carrément. D'ailleurs, on en parlera parce que j'ai vu que tu as vécu des choses quand même assez compliquées, je veux qu'on en parle également. Mais c'est le plus beau don qu'on puisse donner à un enfant, c'est d'apprendre à affronter la vie en sachant que la vie, elle n'épargne personne, et c'est à nous de la construire. Oui, exactement. Et aussi, là où je voudrais remercier mes parents, c'est pour nous avoir donné la possibilité d'être des gens complètement indépendants. Ça, ça a été une grande force. Ils ont tout basé sur la confiance, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mon fils aussi. Tout dans la confiance. J'ai confiance en toi. Mes parents avaient confiance en nous. Moi, je suis partie très jeune. Alors, ta confiance, je vais rebondir par rapport à ce qu'on entend souvent. La confiance ne sous-entend pas qu'il ne faut pas de contrôle. Exactement. Tu lui fais confiance, mais tu regardes quand même ce qui se passe ? Non. Avec mon fils ? Oui ? Du tout. Je travaille dans la confiance, maintenant, c'est une base... Mais il t'a berné deux ou trois fois quand même. Il a tenté, c'est génial, parce que j'ai tenté aussi d'être jeune. Voilà. Rassure-moi, il est normal, ton fils. Il a tenté quand même. Oui, il tente. Mais non, mais quand il tente, il me le dit, en fait, après. Ah oui, d'accord. Ou alors, il me prévient en amont. Il me dit, maman, je sais que tu me fais confiance, mais je vais quand même tenter ça. Ah oui, lui, il est cash. Bah, confiance absolue. Maman, je vais faire une connerie, mais je te préviens. Il m'a déjà... Oui, il m'a déjà fait. Ah oui, ça, c'est cool, dis donc. Oui, c'est la confiance. Mais oui, c'est cool. Après, ce qui est génial, c'est que ça induit entre nous une phase de respect aussi. Oui, oui. Je te donne ma confiance, mais toi, tu dois me montrer aussi en retour que je peux avoir cette confiance-là, que je peux te la donner. Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il peut perdre si la confiance est trahie ? Bah, il perdra pas grand-chose. C'est-à-dire que je continuerai malgré tout à lui faire confiance. D'accord. Peut-être que j'amènerai les choses d'une manière différente ou sous un angle différent pour qu'il comprenne. J'ai de la chance que pour l'instant, ça fonctionne. Oui, bah oui. L'éducation fonctionne. Donc, je lui donne toute la liberté qu'il a besoin. Je lui donne vraiment beaucoup d'indépendance. C'est un gamin qui, toi, 14 ans, il a eu sa voiture sans permis. Alors, je lui ai acheté une cacahuète pourrie, mais... Peu importe. J'ai réparé, mais peu importe. Mais tout de suite, il a voulu rentrer dans la vie. Je l'ai fait. Là, il est auto-entrepreneur à son âge. Oui. Quel âge est-il ? 16 ans et demi. 16 ans et demi, oui. Voilà, ça fait déjà un an qu'il fait du e-commerce. Génial. Je lui laisse toute la liberté qu'il veut. Et puis, il me le rend bien parce qu'il est hyper correct. Il a des belles valeurs. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Alors, maintenant que ces bases sont posées, j'aimerais que tu répondes quand même à ma question. Si pour toi, l'échec n'existe pas, en tout cas, ce mot n'existe pas, j'aimerais que tu me mettes un autre mot. Mais je reviens donc à ma question initiale. Quelle a été pour toi la plus grande épreuve ? La plus grande difficulté ? Le plus grand mur au râteau que tu t'es pris ? Si tu ne parles pas d'échec, tu parles de quoi, toi ? Oui, plutôt d'épreuve. Des preuves ? Oui, de challenge. J'aime bien plutôt utiliser le mot challenge. Ok. Après, je suis aussi quelqu'un de très challenging. Donc, je dirais que le premier, ça a été mon accident. Alors, parlons-en. C'était mon plus gros, enfin, l'un de mes plus gros challenges de vie. Donc, tu parles de ton accident alors que ton rêve était de devenir gymnaste, c'est ça ? Ballerine. Ballerine, oui, c'est juste. Ballerine. Voilà, je te voyais les jambes en l'air, donc j'ai pas... Aussi ! On les met en l'air. C'est ballerine. Et d'ailleurs, on en parlera, tu as une belle revanche aussi que tu es en train de vivre en ce moment. Donc, tu voulais devenir ballerine. Oui. Comment ça s'est passé ? Tu avais quel âge quand tu as émis ce désir de devenir ballerine ? Oh, j'ai commencé la danse à 5 ans, la danse classique. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai toujours été très sportive, donc je suis très assidue. Quand je suis passionnée, je vais jusqu'au bout. D'accord. Donc, j'ai commencé, puis après, je voulais aller un peu plus loin, puis je voulais rentrer dans un corps de ballet. Et la seule possibilité pour rentrer dans un corps de ballet, c'était de quitter mon petit lieu de Bretagne dans lequel j'étais, et de postuler ou de rentrer dans un conservatoire. Donc, j'ai été prise au conservatoire de Rennes. Ok. Et donc, j'ai dû quitter mes parents à l'âge de, je l'avais 12 ans et demi. Ah oui, hein ? Oui. Ah oui ? La confiance encore. Oui, mais alors, tu vivais chez qui ? Alors, mes parents n'ayant pas les moyens de me payer du sport-études ou de me loger. Ils ont trouvé une petite chambre dans un appartement d'étudiants. D'accord. C'est un petit placard qu'on a aménagé comme une petite chambre. Et en fait, la journée, j'allais au collège. Après, j'allais au conservatoire faire mes cours de danse. Je rentrais le soir et je faisais ça, parce que je n'avais pas la chance de pouvoir faire du sport-études toute la journée. D'accord. Mes parents n'avaient pas les finances. Ah oui, oui. Donc, je faisais le collège, j'allais au conservatoire le soir, puis je rentrais dans mon appart. Alors, c'était à côté de la rue de la Soif à Rennes, avec tout ce que ça comporte. Je ne connais pas cette rue-là. Ben, c'est souvent les rues, c'est là où il y a tous les bars, avec forcément la population qui va avec. C'est en centre-ville, quoi. Oui, en centre-ville. Et c'est à l'époque, d'ailleurs, où le Parlement de Bretagne a brûlé. C'était en 94. D'accord. Tu vois. Un petit peu d'histoire en passant. En passant. Bon, ça ne fait pas de mal. Donc, voilà. Et puis, entre-temps, ma grand-mère est décédée, mon grand-père vivant à côté de Rennes. Quand ma grand-mère est décédée, je suis allée vivre avec mon grand-père. D'accord. Moi, j'avais un grand-père extraordinaire. J'avais un grand-père qui était un grand sage. Il ne jugeait jamais personne. Il ne critiquait jamais personne. Il avait un sourire accroché à ses oreilles. C'était quelqu'un de pur, de bienveillant. Donc, là aussi, tu vois, il y a la génétique. Donc, oui. Donc, chez papa-maman, chez les grands-parents, le rire, l'humour, l'amour, tout ça, ça fait partie de ton ADN. C'est dans mon ADN. Alors, donc, 12 ans, ce n'est déjà pas rien de quitter le foyer. Mais donc, toi, ton objectif, c'était de devenir ballerine. Tu te donnes corps et âme, je suppose. Tu veux devenir professionnelle, je suppose ? Oui, je voulais rentrer dans un corps de balai. Et puis, vivant chez mon grand-père, mon grand-père tenait une ferme depuis des années. Et on a toujours conduit les tracteurs chez nous. Et puis, j'ai eu un accident de tracteur. Et là, on arrive à l'accident ? On arrive à l'accident. Le tracteur. Je ne suis pas loin de mes 14 ans. D'accord, ok. Et donc, je passe sous les roues du tracteur de mon grand-père. Mais quand tu t'attends sous les roues, c'est quoi ? C'est tes jambes, c'est ton corps ? Oui, en fait, je suis tombée entre une grange et le tracteur a foncé dans une grange. Je suis tombée, avec la panique, il y a eu une marche arrière qui a été faite. Et mes jambes ont été happées, je suis passée sous le tracteur. Ah, quelle horreur ! Oui, mais dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce qu'il avait beaucoup plu la veille. Et donc, avec le poids du tracteur, ça m'a enfoncée. Il y a eu de la boue, d'accord. Et en fait, je n'ai pas été complètement... Donc, j'avais les traces du tracteur sur tout le corps. Mais j'ai été abîmée que des hanches jusqu'au pied. Donc, tu vois, ma cage thoracique n'a pas été touchée alors que j'avais les traces sur moi. D'accord. Donc, il y a cet accident-là, donc grosse panique, tes jambes ? Alors, à ce moment-là, si tu veux, quand ça t'arrive, déjà, le corps est super bien fait. Moi, c'est là où j'ai commencé à découvrir le pouvoir du subconscient et du cerveau, de notre boîte crânienne, de ce qu'ils comportent. Parce que le corps te protège, il te met dans une bulle. Donc là, j'ai rampé jusqu'au chemin. Je me suis mis en position fétale et j'ai prié. J'ai prié. Mais comme j'avais hurlé avant, mon grand-père et mon père, qui étaient, je pense, 400 mètres plus haut, ont entendu s'en arriver en trompe. Bon, là, après, c'est tout le process des pompiers, l'hôpital. J'avais des brûlures plein les jambes, évidemment. Diagnostic ? Fractures du bassin, tibia, chevilles cassées, les brûlures. Là, le mollet complètement endormi depuis, que je ne sens plus par l'écrasement. Ah oui, hein ? Oui. Je me dis-t-elle en riant, bien entendu. Mais tu te retrouves à l'hôpital, tu as conscience que ton rêve est probablement fini ou pas encore ? Oui. Enfin, pas forcément à ce moment-là. Parce que sur le moment, on ne réagit pas, surtout à cet âge-là. On ne fait pas gaffe. Tu espères que tu puisses reprendre. Puis en fait, comme tu finis dans un fauteuil roulant, tu reviens dans ton foyer. Parce que moi, j'étais partie depuis deux ans déjà. Oui, oui, oui. Donc, tu reviens dans un système classique, tu reviens à ton foyer. Et puis surtout, tu te rééduques. Parce que quand tu es longtemps dans un fauteuil roulant, tu as une fonte musculaire qui se fait. Et là, il faut réapprendre à marcher. Enfin, je n'ai pas perdu l'usage de mes jambes, mais toute cette fonte était là. Il fallait se remobiliser. Donc, j'ai puisé dans mes ressources. Qu'elles sont-elles ? C'est quoi ces ressources ? Bah, ma niaque, ma détermination et surtout l'amour profond que j'ai pour la vie. Donc, mes parents avaient mis une barre de traction. Parce qu'à l'époque, en plus, on vivait en HLM. Donc, à 9e et 12e étage, je crois. Donc, pas du tout adapté au fauteuil roulant. Non, bah non. Donc, bah non. Il y avait l'ascenseur, moi, j'espère. J'avais l'ascenseur, moi. Donc, barre de traction entre les portes. Et puis, tu te relèves. Puis, tu y vas. On avait une piscine pas loin. Donc, du coup, piscine tous les jours. Alors, tu dis la niaque. Comme pour toi, le mot échec ne veut pas dire grand-chose. Le mot niaque, c'est très vague pour moi. En tout cas, peut-être même pour nos auditeurs. C'est quoi cette niaque ? C'est quoi cette motivation ? Tu vas la chercher où ? C'est quoi cette envie ? Entre la tristesse de rester dans le fond de ton fauteuil et l'envie de te lever et de faire ses bas de traction, c'est quoi ? C'est quoi derrière ? C'est ma joie de vivre. C'est l'amour que j'ai profondément pour la vie. En fait, moi, il faut savoir quelque chose. C'est que tous les jours, la première chose que je fais quand je me réveille, et ça depuis toujours, c'est que je remercie la vie d'avoir un cœur qui bat. Parce qu'avec mon cœur qui bat, je peux affronter tous les combats qui existent. Tu commences la journée avec un sentiment de gratitude. Tout le temps. Mais je vis dans la gratitude en permanence. Alors, je sais que ce n'est pas tout le temps facile quand on n'a pas appris, mais ça te rend la vie extraordinaire. Bien entendu. Tu commences par conditionner ton cerveau par un sentiment de gratitude. La journée ne commence déjà bien par définition. Oui. Et puis après, quand il t'arrive des trucs dans la vie, mais tu es quand même dans la gratitude. Parce que tu sais, si on fait un recul, si on se projette sur comment on était avant, ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a passé toutes les épreuves d'avant. Donc, elles sont toutes nécessaires. Donc, je sais pertinemment que dans dix ans, quand je regarderai, je dirais, ah mais oui, j'ai galéré à ce moment-là, mais c'était pour m'amener à ça. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne parle pas d'épreuve, mais plutôt de challenge, parce que c'est ce qui va m'apporter un nombre de ressources que je vais apprendre et que je vais découvrir et que je vais mobiliser en traversant ces challenges de vie-là. Tu dis quelque chose qui m'interpelle, tu m'as dit on vit les choses et c'est dans dix ans, je verrai, et c'était pour m'amener à ça. Est-ce que tu crois que nous vivons les choses de façon prédestinée ou est-ce que les choses nous arrivent et nous les transformons ensuite ? Est-ce que ma question est claire ? Elle est très claire et pour moi, il y a deux réponses là-dedans qui sont interconnectées et qui sont liées. C'est que je pense, c'est ma croyance, je ne sais pas qu'elle est vraie, mais en tout cas, c'est la mienne, elle m'appartient. Je pense que oui, il y a des choses qui sont prédestinées dans notre chemin d'âme, sur cette planète, sur cette Terre. Pour évoluer au niveau de notre âme, on doit vivre un certain nombre de choses. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a la possibilité, grâce au pouvoir de notre subconscient et du supraconscient, de pouvoir modifier notre destinée à chaque instant. On a quand même la main. Rassure-moi, on a la main. Tout n'est pas écrit. Non. Tu vois, c'est deux réponses en lusées. Moi, je suis rassuré. On a un chemin d'âme à faire et on peut modifier ça quand on connaît les lois universelles et le pouvoir de notre subconscient et le pouvoir qu'a notre cerveau. Il crée notre réalité tous les jours. Donc, on peut tout modifier. Et après, on a un chemin d'âme à faire malgré tout. Oui. Je te pose cette question parce que j'entends souvent dire qu'il n'y a pas de hasard, ça devait arriver. Moi, personnellement, alors ça, c'est mon regard. Moi, même si je suis sensible à la spiritualité, si je suis sensible à toutes ces choses-là, je suis aussi très, très cartésien et je me dis, oui, si, le hasard existe vraiment et c'est peut-être même amoindrir notre capacité à rebondir ou à transformer ce qui nous arrive et surtout notre responsabilité de faire de notre vie quelque chose parce que pour moi, il y a un côté un peu fataliste de dire, ah, ça devait arriver. Je comprends que c'est une façon de donner du sens et je le respecte, mais en mon sens, il y a aussi un côté un peu vicieux et pervers dans ce sens où c'est fataliste, limite, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Alors, s'il est vrai que tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive, tu es quand même responsable de ce que tu fais ou de ce que tu en fais. Mais tu es responsable aussi plus ou moins de ce que tu t'arrives parce qu'en fait, tu crées ta propre réalité. Donc, en fait, tu es pensée par l'action. Donc, en fait, nous sommes la somme de nos choix. Ok, on est d'accord. Voilà. Donc, en fait, on est responsable de pratiquement tout ce qui nous arrive, en tout cas, dans notre périmètre, ce que j'appelle la zone d'influence, sur tout ce dont on a, nous, la propre influence sur nous-mêmes. Ça, on en est responsable. On est responsable de nos paroles, de nos actions, de nos émotions, de nos sentiments, de tout le paramètre que nous, on peut gérer. Ça, on en est responsable à 100%. Mais il faut en avoir conscience. Bien, bien sûr. Parce que tu as des gens qui n'ont pas conscience. Parfois, tu as les émotions qui viennent, mais il faut aussi avoir conscience qu'elles sont là. Ça demande aussi à apprendre à se connaître aussi. Bien sûr. Et on part là sur l'amour de soi. Quand tu apprends réellement à t'aimer, tu apprends à... Alors, quand je dis accueillir les émotions, on les accueille, on les regarde, on les comprend et on les laisse partir. Parce que c'est un peu facile de se cacher derrière nos émotions aussi. On parle encore de responsabilité. Je suis responsable de cette émotion. Pourquoi ? Et là, on va décortiquer. OK. Et si je reste dans cette émotion négative, qu'est-ce que ça va m'amener ? Donc, pourquoi il est urgent que j'en sorte et comment je vais faire pour en sortir ? Ça, c'est la responsabilité de tout le monde, de chaque être humain sur cette Terre. Chacun d'entre nous a la possibilité... Il y a deux émotions qui drive le monde. La peur et l'amour. On est d'accord. Donc, chacun, chaque être humain sur cette planète a la possibilité de choisir dans quelle émotion il veut vivre. La peur ou l'amour ? On peut avoir de la peur dans l'amour. Mais c'est une peur qui va nous booster, qui va nous donner de la force. C'est une peur qui va être moteur. C'est toujours la perception de comment tu vois les choses. On peut aussi avoir peur, tout simplement. La peur est une réaction quand même complètement humaine, cérébrale, j'ai envie de dire archaïque, même ancestrale. Donc, la peur, c'est aussi un avertisseur. Exactement. Mais alors, quand la peur t'avertit, tu fais comment, toi ? Quand tu as peur, parce que, rassure-moi, tu arrives d'avoir peur quand même. Oui, j'ai peur. Ah, bon, ça va. Ouh, je suis rassuré. J'ai peur, mais pas longtemps. J'avais l'impression d'avoir Wonder Woman devant moi et moi, peur de rien. Moi, je saute, pas de souci. J'ai peur. Je saute d'un avion sans parachute, même pas peur. Alors là, tu vois, par exemple, cette peur, je l'écouterais parce que je ne suis pas complètement tarée. Ah, voilà, voilà. OK, donc, c'est très bien. Donc, à quel moment tu donnes du crédit à ta peur et à quel moment tu te dis, OK, j'ai eu ma peur, je l'accueille, mais j'ai eu peur. Quand tu es en relation avec le danger. OK. Je vais écouter ma peur si elle est justifiée parce qu'il y a un danger immédiat pour moi. En revanche, une peur de prendre la parole en public, il n'y a pas de danger. Je ne vais pas mourir sur scène, ça va bien se passer. Donc, c'est une peur que je vais transformer en moteur. Bien sûr que j'ai peur, bien sûr que j'appréhende, bien sûr que, comme tout le monde, mais je vais plutôt, je vais le conditionner, je vais l'accepter, je vais le regarder, je vais dire, OK, tu es là parce que aussi, ça me permet peut-être de me poser les bonnes questions aussi, tu vois, et de ne pas aller à l'aveugle faire quelque chose. Donc, la peur, oui, mais quand il n'y a pas un terme de danger immédiat, voilà. Quelle est la différence pour toi entre le risque et le danger ? Prendre un risque ou faire face à un danger ? Est-ce que pour toi, ça te parle, cette notion ? Est-ce qu'il y a une différence pour toi ? Risque, danger, c'est une très bonne question. De temps en temps, ça m'arrive d'en poser. Ouais, c'est bien. Je vois. Je n'étais pas prête. Ah ben, tant mieux. Mais voilà. Alors, risque... Et je ne couperai pas. Non, ne coupe pas, surtout pas. On est authentique, on a dit, 100%. Prendre un risque, ouais, on prend un risque. Peut-être pour faciliter la tâche, en tant qu'entrepreneur. Oui. Un entrepreneur qui ne prend pas de risque, il y a quand même un problème. Il y a un problème. Un entrepreneur qui se met en danger, il y a un problème aussi. Oui. Voilà, je t'ai mis sur la piste. Maintenant, tu as deux heures. Oui. Enfin, pour l'émission, tu n'en as qu'une. J'étais déjà très mauvaise en filo ou en dissert. Je suis mal barrée. Le risque, il est indispensable. C'est dans l'inconfort qu'on trouve le confort. Donc, ça va être important de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. D'accord. Ça, c'est essentiel dans la vie. D'ailleurs, j'invite vraiment en plus tous mes clientes à le faire. C'est à oser. Oser prendre des risques. Oser aller dans l'inconfortable. Oser tester. Parce que c'est tout ça qui va nous permettre d'aller là où on doit aller et qui va nous permettre de cheminer et d'apprendre et d'en retirer des ressources. Ok. Si on ne prend pas de risque, on reste dans une zone de confort, on procrastine et puis on ne va pas vers ça, vers là où on doit aller. Après, se mettre en danger, attention. Là, c'est comme tout à l'heure. S'il y a une histoire de danger, je vais plutôt clarifier les choses. Je vais regarder. Je vais voir où est-ce que ça peut m'amener en termes de danger. À quoi ? Et ce n'est pas inconscient. C'est très réfléchi. Oui, bien sûr. Le danger, c'est quoi ? C'est quand ta vie est en jeu ou quand ton business est en jeu ? Si mon business est en jeu, ça ne m'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant. Si c'était le cas, ça me permettrait d'apprendre et puis pas de refaire la même erreur, surtout. Mais éviter le risque et le danger, je pense que ça fait partie de la vie de toute façon l'un ou l'autre. Mais toujours pareil, regarder sous le bon angle et voir qu'est-ce que ça peut t'apprendre et qu'est-ce que tu peux en retirer du risque que tu as pris. Souvent, quand on prend des risques, on se rend compte que c'est positif. Bien sûr. C'est comme quand on va affronter ses peurs. Bien sûr. Une fois qu'on les affronte et qu'on ouvre la porte, on se rend compte que derrière, il n'y a personne. On prend le risque de se décevoir, de décevoir les autres. On prend plein de risques au quotidien. Et après, on a tellement peur du risque et on confond le risque et le danger qu'on ne fait plus rien. Et donc, on rentre dans ce qu'on appelle l'immobilisme. Exactement. Alors, l'immobilisme me permet de rebondir. Par rapport à ton histoire, tu avais donc 14 ans. Tu t'es fait broyer les os. Ton rêve de ballerine s'évapore. Terminé. Tu fais quoi ? Je rentre. J'ai mes parents. C'est plutôt rassurant. Oui. Donc, ça, tout à l'heure. Alors, je rentre, je me rééduque, tout ça, et je retourne dans le système scolaire classique où on a une activité sportive, évidemment. Et là, j'avais l'initiation au karaté, aux arts martiaux. Ok. Le karaté. Le karaté. Et il s'avère, je m'étais rééduquée entre temps, donc j'avais retrouvé tout l'usage de mes jambes, et il s'avère que je performe. Et donc, le prof vient me voir à la fin de cette initiation de 3-4 mois. Et il me dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes dans mon groupe parce que je pense que tu as toutes les compétences pour faire une bonne karatéka. Donc, j'ai commencé le karaté. À 14 ans ? Oui, le temps de me rééduquer, 15 ans, à peu près. 15 ans ? Oui. C'est ce qui est quand même relativement tard si tu veux faire un sport de haut niveau. Mais alors, cette histoire de karaté, ça allait jusqu'où ? Ça a été jusqu'en équipe de France. Ah oui ? Oui. Alors, tu as commencé à 15 ans ? Oui. Bravo. Mais en fait, oui. J'avais toutes les ressources en moi, je pense. Enfin, toutes les ressources, mais tu as surtout bossé. Énormément. Parce que tu ne peux pas devenir, en mon sens, tu n'intégreras pas une équipe de France si toi-même, tu ne bosses pas. Non, je bossais beaucoup. J'allais jusqu'à 17 heures de karaté par semaine. Ah oui ? Oui. 17 heures de karaté par semaine ? Oui, voilà, voilà, voilà. Oui, il y a beaucoup de travail derrière. Bon, après, je ne veux pas te contredire. Non, le dernier, il a un coup de karaté. Donc, 17 heures de karaté ? Oui. Tu ne fais que ça, en fait. Ben oui, la semaine, après les cours, le soir, je suis au karaté, évidemment. Je m'entraîne. Le week-end, je pars à Paris avec les frères Hassan et Abdou Fekak. Et puis, je fais des stages avec Mickaël Milon, qui, à l'époque, était champion du monde aussi. Donc, j'avais la chance d'avoir deux, trois champions du monde avec moi. Finalement. Et je me forme avec eux. Et c'était toujours à Rennes, ça, aussi ? Oui, enfin, les frères Fekak, c'était à Paris. À Paris, d'accord. Et moi, j'étais revenue à Vannes, en Bretagne, chez mes parents. Donc, le week-end, je montais à Paris avec mon prof, qui m'entraînait. D'accord, d'accord. Je faisais vachement de stages. J'ai performé très vite dans le karaté, c'est vrai. Après, c'est mon côté très tonique, très bosseuse aussi. Et tu as de l'énergie à revendre aussi. L'énergie, et puis la danse. La danse, c'est la stabilité, c'est le corps, c'est une certaine position de corps. Ben, mine de rien, la danse m'a amenée beaucoup d'avant-pages aussi dans le karaté. Oui, d'accord. La rigueur aussi, la rigueur du travail. Beaucoup de rigueur, oui, bien sûr. Qu'il faut aussi avoir dans le karaté. Et donc, à quel moment tu intègres l'équipe de France ? Alors, j'intègre l'équipe de France en remplacement. Je ne fais pas totalement par l'équipe de France, mais je suis là en remplacement quand il y a, par exemple, des... Oui, mais ça veut dire que tu as le niveau. Ah oui, j'ai le niveau. Je suis une ceinture noire de karaté, j'ai le niveau, oui. Et là, tu as quel âge ? Là, j'ai 15, 16, 17, pas loin de 18. 17, 18 ans. Et alors, comment ça se passe quand tu intègres comme ça une équipe de France sportive ? Comment ça se passe ? Ben, assez facilement, j'ai envie de te dire, parce que moi, j'habitais dans ma petite Bretagne et je montais quand il y avait besoin pour faire des remplacements, etc. Mais à côté de ça, ce qu'il faut savoir, qu'à côté de l'équipe de France, moi, je titrais pour moi personnellement. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'étais en équipe de France pour faire des remplacements quand il y avait besoin, d'accord ? Mais sinon, toute seule, moi, je combattais déjà pour moi et je faisais titre pour moi. Tu as gagné des prix ? J'ai gagné, non, oui, le championnat de Bretagne, une fois ou deux. Ben, c'est bien quand même. Oui, très rapidement, après avoir commencé, d'ailleurs. D'accord. Et tu avais quelle ceinture ? Tu avais déjà une ceinture noire à ce moment-là ? J'avais une ceinture marron. Marron ? Oui. Ah oui, donc c'était la ceinture avant la ceinture marron. Je ne sais pas si on peut trop le dire à la caméra parce que j'ai grillé beaucoup d'étapes, en fait. Mais dis-le nous, ça nous intéresse. Oui, mais je ne sais pas, on n'a pas le droit, en fait. Ça restera sur ma chaîne. Parce que normalement, tu dois passer des étapes. Alors, juste pour mettre les choses au point, ne dis pas des choses qui te mettent mal à l'aise. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est, même sans nommer les étapes que tu as grillées, pourquoi tu as pu les griller ? Parce que ça, ça m'intéresse, par contre. Ce qui m'intéresse moins, c'est de savoir ce que tu as grillé exactement. Mais pourquoi tu les as grillées ? Parce que tu étais au niveau, parce que tu étais bosseuse, parce que ça s'explique aussi. Mais en fait, c'est tout ça. Tu es au niveau parce que tu bosses. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui bosse grille les étapes. Oui. Et il grille les étapes parce qu'il bosse 2, 3, 4 fois plus que les autres. Oui. Et c'est pour ça que je suis assez décomplexé par rapport à ta gêne, parce que je la comprends. Je comprends ça parce que moi-même, je l'ai vécu. C'est que tu grilles des étapes, non pas pour aller à l'encontre du règlement, mais parce que tu fais plus que les autres. Donc tu avances plus que les autres. C'est un petit peu l'histoire, je ne sais pas si tu as vu le documentaire, de Michael Jordan sur Netflix. Michael Jordan explique que ce n'était pas le plus grand. Ce n'était pas le meilleur. Et ce n'était pas forcément la personne qui allait participer au championnat, mais c'était le plus gros bosseur. C'était lui qui ouvrait le gymnase, c'était lui qui fermait le gymnase. Il bossait les week-ends et il bossait comme toi, comme un forcené. Et on peut dire que de cette façon-là, il a grillé des étapes aussi. Il a même été à l'encontre de tout ce qu'on pouvait dire contre lui. Tu es trop petit, tu n'as pas de talent, et pourtant il est devenu les gens qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que moi, quand tu me dis que tu as grillé des étapes, voyons un petit peu le type de personne que tu es, ça ne m'étonne pas trop. Oui, j'ai performé très vite parce que je travaillais énormément. Alors il y avait peut-être un talent de départ certainement, mais ça n'a pas empêché Mozart, c'était ça. Mozart, c'est quelqu'un qui avait un talent de départ, mais qui a énormément transpiré. Tous, tu prends les soeurs Williams au tennis, c'est des gamines qui sont toutes petites. Elles ont travaillé tout le temps, toutes. Elles sortaient, elles travaillaient, bam, 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 bam. De toute façon, on n'arrive pas à l'excellence et à la performance sans travail. Et puis après, je suis partie à l'île de la Réunion. Il faisait trop chaud pour faire du karaté. Donc là, j'ai stoppé le karaté. Tu es partie à l'île de la Réunion ? Attends, 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 parce que là, elle nous parle de ça. Voilà, je suis partie à la Réunion, j'ai fait du karaté, j'avais une ceinture marron, j'ai gagné des championnats. Ça a l'air simple quand tu en parles. C'est vrai. Mais moi, je ne veux pas que ce soit simple. Je veux que tu me racontes. Parce que tu es partie à la Réunion. Pourquoi ? Ma mère vivait à la Réunion. Et moi, j'étais restée en France avec mon papa, parce que je ne pouvais pas le laisser tout seul. Voilà, OK. On veut tout savoir, on aime. Oui, c'est vrai que je ne dis pas tout. Toi, mon cerveau, il ne veut pas y aller. Moi, je suis là pour te poser des questions, t'inquiète. Donc, en fait, on a vécu, financièrement, ça a été très compliqué avec mon papa. On s'est retrouvés à la rue du jour au lendemain. Ah oui. Voilà, à compter les... À l'époque, c'est des francs. On comptait les francs pour avoir un franc et pour s'acheter des barquettes de frites pré-cuites pour qu'on mange à deux. Vraiment grosse galère financière. Mes parents avaient déjà au préalable connu des grosses galères financières. Donc, rebelote. Et là, mon père... Et ça, avec cinq enfants ? Non, parce que là, si tu veux, mes parents étaient séparés. Et donc, la fratrie aussi ? La fratrie, oui, parce que mon frère était un petit peu plus grand. Il faisait déjà des études. Moi, j'étais restée avec mon père. Et puis, mes sœurs étaient parties vivre avec ma mère. D'accord. À la réunion. Ça a pas été compliqué aussi d'être un peu déboussolée ou en tout cas, aliénée de la fratrie à 11 000 kilomètres de chez toi ? Non, parce qu'on avait des liens tout le temps au téléphone. On s'appelait tout le temps. Non, pas vraiment. Et puis, c'était... Je crois que mes parents, toi, ils ont toujours fait comme ça. Tu vas où tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, donc... Non, mais je veux dire, t'as le téléphone, d'accord, mais à un moment donné, quand tu grandis dans une famille, tes frères et tes sœurs qui sont plus là, c'est pas le même rapport au téléphone que de les avoir tous les jours sur le dos. Oui, c'est vrai. Mais non, ça a pas été compliqué. Ou alors, peut-être que je ne l'ai pas ressenti, moi, d'une manière... Ok, non, c'est très bien. Donc, tu vas à l'île de la réunion. Oui. Dans quel but ? Juste d'aller retrouver ta mère ? Je retrouve ma mère parce que mon père ne peut plus subvenir mes besoins. Ok. À nos besoins tous les deux. Ok, ok. Donc, je pars, mon père ne me laisse pas le choix, il appelle ma mère, ma père m'envoie un billet d'avion et je pars donc retrouver ma mère et mes sœurs aller de la réunion où je reste un an et demi. Ok. Où je découvre le fitness. Et tu faisais encore du karaté à ce moment-là ? Entre-temps, j'ai arrêté le karaté. Ok, d'accord. Voilà, je l'avais continué un peu au début à la réunion, puis les deux heures sous 40 degrés, c'était un peu compliqué. J'ai arrêté. Oui, oui. Et il n'y avait pas forcément de clim dans la salle de sport, je suppose ? En plus, oui, ce n'est pas faux. Donc, je me prends de passion pour le fitness. Ok. Et quand je rentre en France... On est dans les années 80, là ? Non, 90 ? On est... Moi, je suis née en 80, là, j'ai à peu près 17 ans, 18 ans. D'accord, ok. Donc... 97, fin des années 90. Oui, exact. Et je rentre en France avec ma mère et là, je décide, parce que les études et moi, ce n'était pas du tout ça, je n'ai même pas le bac. J'ai arrêté les études parce que les études ne m'aimait pas. C'est elle qui t'aimait pas, je crois que c'est elle qui ne m'aimait pas. Même là, je bossais beaucoup, mais là, par contre, je n'avais pas de résultat. Et donc, du coup, là, je dis, je veux faire prof de sport, prof de fitness. Et donc, j'ai passé deux brevets d'état en sport. Donc, fitness et natation. Ok. Voilà. Donc, danse, karaté, fitness, natation. Tu peux faire les Jeux Olympiques à toi toute seule, en fait. J'aime bien l'activité sportive. Oui. Et en fait, là, c'était génial parce que là, je commençais déjà à vivre ce qui me plaisait au plus profond de moi. C'est-à-dire ? Parce que la transmission, l'humain, le partage. Ok. Et puis, faire arriver les gens à leurs objectifs. Parce que moi, j'étais prof de fitness, mais j'ai aussi été prof pour les profs. Donc, on apprenait des scripts par cœur. Tu vois, ce qu'on appelle le body training system en fitness. Body pump, body attack, body jam, etc. C'est des scripts que tu apprends par cœur. Oui, d'accord. Comme au théâtre. D'accord. Et tu des livres sur les phrases musicales. Donc, j'étais là, à ce moment-là, déjà sur scène, à transmettre et à passer le message aux gens avec les bonnes positions, la bonne sécurité, puis dans l'atteinte de leurs objectifs. D'accord. Donc là, après, prof, je ne suis pas restée très longtemps. Voilà. Je suis partie en tant que prof parce qu'à l'époque, ça ne s'est pas très bien passé avec mon patron. D'accord. Ok. Et à l'époque, comme financièrement, je ne gagnais pas très bien ma vie en tant que prof. Je faisais aussi des ménages chez des particuliers de la salle de sport où je travaillais. Et tu vois comme quoi, dans la vie, la vie est très bien faite. Elle te fait plein de cadeaux. Je rencontre, donc, une femme à qui je faisais le ménage chez elle. Oui. Elle était visiteuse médicale. Et là, elle me dit, écoute, Rosène, je te vois vraiment bien dans la partie médicale. Je dis, ah bon, écoute, commerciale, dans l'industrie pharma. Et elle me trouve une école. Ok. À l'époque, j'habite Bidart. Dans le Pays Basque ? Dans le Pays Basque. En voiture, une heure et demie en voiture. 150 bancs, ouais. Ouais, en voiture. Et donc là, pareil, je me dis, ok. Donc là, je quitte la salle de sport. Pas en très bon terme, malheureusement, avec mon patron. Mais là, financièrement, je galère. Donc, je trouve le nécessaire pour me former. Je rentre dans une école de délégué pharmaceutique à Tarbes. Et là, je me lève à 5h le matin à Bidart. Je prends le train à Bidart tous les jours. Je vais à Tarbes tous les jours et je rentre le soir. Oh la vache. Ah ouais. Ça fait des journées de malade. Ouais. Mais encore une fois, comme la vie est bien faite, dans l'école de délégué pharmaceutique, je rencontre qui devient aujourd'hui ma meilleure amie, qui est ma meilleure amie, Myriam. Ok. Qui, elle, a une maison pas très loin de Tarbes de famille. Ok. Et qui me propose de dormir tous les soirs chez elle au lieu de faire les allers-retours. Punaise, ça te fait une économie non négligeable. Ouais, de temps et... Et d'argent, parce que bien derrière le train, quand t'as pas d'argent, le train, ça coûte une panne. Ouais, exact. Donc, voilà. Et depuis, c'est devenu ma sœur de cœur. Alors, on va pas s'arrêter là, parce que... Tu suis cette formation et ensuite, tu travailles dans le milieu pharmaceutique ? Alors, pendant que je suis cette formation qui dure à peu près 6 mois, dès que je commence la formation, je postule. Ok. J'envoie des CV. J'ai pas le diplôme, j'ai rien, si tu veux, de l'attestation de formation. Ouais, tu anticipes. J'envoie, j'anticipe. Pourtant, tu vas réussir. Oui. Ah, mais moi, de toute façon, dans ma vie, je réussis tout. Y'a pas moyen que je réussisse pas. Et si je réussis pas, je réessaye, parce que je suis maso. Très bien. Non, t'es déterminée. T'es déterminée. Voilà. Tu vois ? Et donc, j'envoie, je pense, à peu près 200 CV. Je sors à 15 jours avant de sortir de la formation. 200 CV. Ouais, 200 CV. Ouais, je pense. Écrit à la main, à l'époque, tu faisais tour manuel, tu vois. Et j'envoie ça, j'envoie ça, j'envoie ça. Puis un jour, je reçois une lettre d'un laboratoire. Et si tu veux, il me propose de passer un entretien parce que mon passé de sportive répond aux produits qu'ils vendent. Intéressant. Voilà. Donc, on fait l'entretien au Flunch en plus à Bordeaux, toi, vraiment à l'arrache. Et ça deviendra également un très bon ami à moi maintenant parce que ça fait des années qu'on est amis. La première personne qui me recrute, mon directeur régional à l'époque, Hervé, me dit, OK, à la fin de l'entretien, il me dit, c'est bon pour moi, t'es prise. Et en fait, comme ils vendaient tout ce qui était protéide, acide aminé pour les sportifs, c'est une marque française qui distribue des produits pour les sportifs. Du coup, mon passé de sportive les a charmés parce que tu pouvais parler. Puis moi aussi. Et t'as fait ça pendant combien de temps ? Alors, chez eux, j'ai fait 3 ans et après, j'ai fait 14 ans dans un autre laboratoire. Presque 15. D'accord. Et là, je vendais de la cosmétique. Donc, le milieu pharmaceutique, tu le connais ? Oui, 18 ans. Mais spécialisé dans les protéines, dans les aliments sportifs ? Alors, 3 ans dans tout ce qui était complément alimentaire et oligo-éléments. Et après, pendant presque 15 ans, dans le premier laboratoire pharmaceutique en cosmétique. En cosmétique ? Oui, je vends des cosmétiques de luxe. D'accord. Voilà. D'accord. Et quand tu fais ça, quels sont tes plus beaux atouts ? Est-ce que tu es une bonne vendeuse ? Est-ce que tu es une bonne représentante ? Est-ce que... Alors, tu vois, ça a été une introspection que j'ai faite il n'y a pas si longtemps quand j'ai fait ce qu'on va y venir, mais j'ai fait un épuisement physique et psychologique. Et en fait, je me suis toujours rendu compte que j'ai toujours fait partie des meilleures France. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est ma capacité à vendre, parce qu'en fait, ça venait tout seul. Sur une heure de rendez-vous avec mes clients, je tchatchais 55 minutes avec eux. Et en 5 minutes, je faisais toute la vente. Parce qu'en fait, il y avait tellement un rapport de confiance, d'humains. On échangeait, je connaissais leur vie par cœur, d'un rendez-vous sur l'autre. Leurs enfants, leur mari, je connaissais tout. Et en fait, j'engrais... Tu t'intéressais à eux ? Complètement. Parce que quand tu dis, parce que moi-même, je suis un commercial, j'ai fait plus de 20 ans de commerce, quand tu dis, je tchatchais pendant 50 minutes, 55 minutes, c'est toi qui parlais ou tu les faisais parler ? Ah non, je les faisais parler. Quel type de question tu leur faisais ? Alors ça dépendait, parce que tu as des gens avec qui ils se livraient tellement facilement à la force de me connaître. Oui, il y a des gens qui... Et puis après, tu regardes aussi l'environnement de ton client. Bien, ok. Tu vois s'il est plutôt financier, s'il est plutôt... Donc tu vois très vite à qui tu as affaire, mais ça te l'apprends aussi dans la vente. Donc je discutais 50 minutes, on se posait des questions, c'était amical d'ailleurs. Mes clients étaient mes amis, c'était plutôt jovial, amical, dans la bonne entente. Et puis j'en avais certains très peu, mais j'en avais certains qui étaient très chiffres ou là auquel cas j'arrivais, tout était prêt, le rendez-vous était préparé. Tu t'adaptais en fonction ? Je m'adaptais. Je dirais qu'aller, sur mon fichier client de 160 clients, j'en avais peut-être 10 qui étaient très chiffres. C'est ça. Tout le reste était très humain. C'était très relationnel. Oui, très relationnel. Et en fait, les clients avaient tellement confiance en moi qu'ils me disaient hop, on te fait confiance. Et en même temps, c'est une confiance que je n'ai jamais trahie. Oui, oui, oui. Donc je n'ai jamais été chercher du chiffre pour faire du chiffre. Le chiffre se fenêtre naturellement par la confiance. C'est ça. Et la relation qu'on avait engagée l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me passionnait dans mon métier. C'était mes clients. Est-ce que c'est une façon, parce que tout à l'heure, tu disais, quand tu étais parti à la réunion, tu as fait du fitness et tu commençais à toucher du bout de doigt ce que tu aimes faire, c'est transmettre. Est-ce que pour toi, le commerce, c'est une façon de transmettre quelque chose ? Oui, bien sûr. Complètement. Vas-y, parce que ça ne me suffit pas ta réponse. Ah oui, bien sûr. J'allais débloquer. J'allais venir. Développe, ça ne me suffit pas. Oui, le commerce, c'est transmettre parce que par la discussion que tu vas avoir avec ton client, tu vas lui transmettre un grand nombre de choses. Quand tu vas avoir une oreille attentive, on a tout à l'heure, on a parlé d'un sujet et pour moi, qui est très important, il faut que les gens retiennent ça, c'est écouter pour entendre. Tu l'as dit tout à l'heure au début. Pas écouter pour répondre. On a cette manie d'écouter pour répondre. Absolument. Et c'est normal, c'est humain. Mais quand on le sait, après on arrive à se dire « Oh là, comment je fonctionne là ? » Écouter pour s'intéresser et pour comprendre. S'intéresser et comprendre. Et en fait, dans la magie de ça, tu es dans la transmission perpétuelle avec ton client, avec la personne que tu as en face de toi parce que tu l'écoutes, il va rentrer dans quelque chose qui va être beaucoup plus personnel, il va même rentrer dans ses émotions, dans du partage. Et puis après, c'est du partage de connaissances, c'est de la transmission même au niveau des échanges commerciaux que tu peux avoir avec ton client. C'est comprendre comment fonctionne sa société, tu vois. S'il est en baisse, ça marche, comment il fait. Donc c'est de la transmission qu'on va se partager l'un et l'autre. De toute façon, pour moi, l'humain, c'est que de la connexion et de la transmission. J'ai l'impression avec la façon dont tu en parles que tu as aimé faire ça. J'ai adoré. Tu as adoré. Oui. Alors, la question logique qui me vient à l'esprit, si tu as adoré, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un épuisement physique et émotionnel, qu'est-ce qui fait que tu as quitté ce corps de métier ? Alors, j'ai quitté ce corps de métier et je vais y venir. C'est très important de cette question. J'ai fait un épuisement physique et psychologique parce que la Rosène qui voulait exceller dans tout, même dans son métier, était la Rosène qui voulait être suffisante, toujours assez. Je voulais prouver à tout le monde que j'étais assez. En fait, j'étais une madame parfaite. J'étais une madame contrôlante. Un peu pour le regard des autres aussi ? Bien sûr. En fait, je vivais à travers le regard, la validation de l'autre. Je trouve ça intéressant. On va continuer. Je vais faire une petite digression. Malgré tout l'amour que tu as eu, tu avais toujours ce sentiment et ce besoin de te sentir aimée des autres ? Oui. En fait, j'avais un amour profond plus pour les autres que pour moi à l'époque. En fait, j'aimais tellement la vie et les gens que j'avais besoin de leur amour pour moi me sentir aimée. Voilà. Tu avais besoin de te sentir aimée. Voilà. C'est une forme de reconnaissance ? Oui, bien sûr. Une forme de validation ? Rosen, c'est génial ce que tu fais ? Exactement. Et j'ai vécu toute la première partie de ma vie là-dedans. Pour revenir encore un peu plus loin en arrière, est-ce que c'est aussi inconsciemment, mais peut-être consciemment aujourd'hui, ce que tu faisais avec tes parents, c'était faire pour plaire à tes parents aussi ? Oui. Est-ce que c'est un schéma que tu as reproduit toute ta vie ? Bien sûr. D'accord. Oui, oui. Oui, parce que mes parents nous aimaient inconditionnellement, mais il y avait toujours besoin qu'ils nous aiment encore plus, que tu vois, qu'on soit content de ce qu'on fait. Oui, je comprends. C'était bien sûr une reconnaissance. J'ai vécu toute la première partie de ma vie dans le besoin, le regard de l'autre, la validation de l'autre. Cet épuisement est forcément un déclic, un coup de pied au derrière de la vie. Oui, parce que là, dans mon laboratoire pharmaceutique, je travaille 15 heures par jour quand même, il faut le savoir. Ça va. Voilà, c'est correct. Toi, j'étais descendue de 17 heures de karaté à 15 heures. Oui, mais 17 par semaine, 15 heures par jour, ça va, le ratio se tient. Tu vois, 15 heures par jour pendant 15 ans, c'est quand même pas mal. Il faut tenir la cadence. Et en fait, j'avais tellement peu d'amour pour moi, mais je ne le savais pas encore à l'époque. Tu ne le savais pas, non, c'était inconscient. Je ne savais pas à ce moment-là, c'était complètement inconscient que je ne m'écoutais pas. Je roulais, je prenais ma voiture, je partais à la journée chez mes clients, je roulais parfois, j'étais au téléphone avec mon client, j'avais l'ordinateur ouvert sur mes jambes, mon agenda à côté. La police n'écoute pas ça du tout. Non, il ne faut surtout pas écouter. Je m'en pensais à l'époque. Puis il y a prescription. Voilà, il y a prescription. C'était avant. C'était un autre monde. Et là, après, quand tu fais ton épuisement, parce qu'à un moment donné, tu n'es pas superwoman. Tu as beau te dire, je suis une guerrière, je relève tous mes combats, et à un moment donné, si tu ne te remets pas en accord avec toi-même, tu vas dans le mur. La vie te prévient. Moi, j'ai échappé deux fois à la mort, le tracteur. Mais j'ai fait aussi une grossesse extra-utérine. Comme je ne me suis pas écoutée dans la douleur, parce que j'étais une résistante au mal, en plus avec le karaté, le sport, la danse, les pointes et tout, tu as une résistance à la douleur. Oui, oui, oui. Tu as un rapport avec la douleur qui est différent. Qui est différent. Donc, je ne m'écoutais pas. Pour moi, la douleur, elle était, ouais, ça fait mal, mais ça va. Ça pique, mais ça va, quoi. Ouais. Je me rappelle toute ma vie. Je m'en rappellerai. Et donc, ma soeur, le dimanche soir, elle me dit, non, non, là, tu ne pars pas, tu vas chez le médecin. Je dis, non, non, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je pars à Paris le lendemain. Je pleurais de douleur en portant ma sacoche tellement je ne pouvais pas marcher. Je prends l'avion. Je fais toute la journée à Paris. Je pleurais. Je prenais des cachetons, je pleurais. Et puis, je rentre de Paris, j'appelle ma gynéco et là, je lui dis, par contre, vous me prenez, je pense que je vais avoir un kyste ou un truc comme ça. je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai quelque chose qui me fait très mal dans le ventre. Elle me dit, pas de souci, demain matin, vous passez, je vous donne une ordo pour l'écho. Le lendemain matin, je ne sais pas comment je vais dormir, d'ailleurs, je n'ai pas dormi, de douleur, je n'ai fait que pleurer. Le lendemain, je prends l'ordo, je vais à l'hôpital en urgence, à la clinique Aguilera à l'époque. Le chirurgien arrive, donc moi, je bossais sur mon ordi en attendant que le chirurgien arrive. Oui, ton café. L'échographe. Oui, ton café. Quand on est bosseuse, jusqu'au bout, tu vois, ils me mettent sur la table, ils me mettent le gel, ils regardent dans mon ventre et là, il lâche tout. Il sort de la salle en courant. Oh la vache. Et là, je fais, le choc. Je ne comprends pas. Il ne te dit pas ce qu'il se passe ? Non, en fait, il part, il ne me dit pas, je suis toute seule dans la salle. Ça doit faire peur quand même. Là, il revient avec une autre personne, ils sont deux, et en fait, il parle sur des termes techniques que tu ne connais pas. Donc, il ne te dit toujours pas ce qu'il se passe, mais tu sais qu'il y a un truc qui foire. Par contre, j'entends, oui, ça foire, parce que j'entends, vous la préparez, dans une demi-heure, elle est au bloc. Et en fait, j'ai fait une grossesse extra-utérine, donc j'ai l'ovaire qui a explosé dans le ventre et j'avais un lit très de médecin dans le ventre et j'étais en pleine hémorragie interne. Waouh ! Oui, oui, non, mais... Waouh ! Quelle horreur ! Et en fait, en prenant l'avion la veille, ça a l'air d'accepter. Oh la vache ! Bref, il m'opère, tout ça. Le lendemain matin, il passe dans ma chambre. Ah oui, t'as failli y passer, là. Oui, de toute façon, le lendemain matin, il revient dans ma chambre. Ah oui, t'as failli y passer. J'étais où, d'après toi ? Sur mon ordinateur, en train de crier à mes clients. Là, t'as arrêté. Et là, le chir, il arrive, il me claque l'ordi sur les mains. Et là, il me dit, je pense que vous n'avez pas saisi. Je dis quoi ? Il me dit, vous ne seriez pas venu hier, vous n'étiez plus là hier soir. Vous étiez morte, c'était terminé. Donc maintenant, vous allez me lâcher ce putain d'ordinateur et vous allez vous reposer. Ah bah, il a vu bien, les gens. Waouh ! Et là, j'ai fait... Effectivement, alors, sur le moment, j'ai dit, ouais, bon, il est gentil, lui. Mais je me sens bien. Oui, parce que tu te sens bien après l'anesthésie générale, pendant deux jours. Puis après, t'es bouc ! Et puis, le fait qu'il t'ait dit, tu t'aurais pu être morte hier. Oui, mais après, je me suis dit, avec ma pensée très positive, je me suis dit, ben, ce n'était pas mon heure. Ce n'était pas mon jour. J'avais d'autres trucs à vivre. Oui, oui, oui. Mais, alors ça, c'est toute la beauté de l'optimisme, mais aussi son travers. C'est que ça peut, parfois, dans l'excès, ça peut aussi te déconnecter de la réalité. C'est qu'à un moment donné, stop ! Et ça peut devenir une fausse excuse qui t'aveugle de la réalité. Et moi, je dis toujours, être optimiste, ce n'est pas être dans le déni. Et ça, en revanche, c'est une forme de déni. Oui, c'est pour ça qu'après, j'ai appris à devenir une optimiste réaliste. Voilà, exactement. Et plus qu'une optimiste. Et donc, tout ton corps te dit stop ? Comme on dit stop, à l'époque, je ne fais pas gaffe. Donc, encore une fois de plus, je travaille, je reprends le boulot, 15 heures par jour. Là, tu sors de l'hosto, combien de temps après ? Non, je reste quand même un mois, un mois et demi à la maison. tiens, tu m'étonnes. Oui, parce que là, tu as fait un peu... Parce qu'à t'écouter, ça a duré 5 minutes. Non, non, je reste un peu à la maison quand même. Ah oui, voilà, un peu. Un mois, un mois et demi pour récupérer physiquement. Bon, bref. Et puis, je reprends le job, je rebosse 15 heures par jour. Et puis, entre-temps, ma société se fait racheter par des fonds de pension. Donc là, on est moins dans l'humain, on est beaucoup plus dans la rentabilité, dans le chiffre, dans les performances. Et là, je sens que ça commence à lâcher. J'ai des sciatiques à répétition, je ne peux plus appuyer sur les pédales de ma voiture tellement j'ai des douleurs de sciatiques. J'ai de l'eczéma plein les yeux, je ne peux plus conduire parce que je ne peux plus comme par hasard autour des yeux, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Exactement. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Moi, rien. Voilà, je ne dis rien. Pourquoi ? Le corps parle ? Si peu, si peu. Et donc, je ne m'écoute toujours pas. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas, j'essaie de mentaliser. La vie a besoin de donner des coups de boule. Ouais, en fait, tu vois, voilà. Et en fait, je pense qu'elle a eu besoin de me mettre à terre pour que je comprenne les choses. Ouais, c'est ça. J'ai eu besoin de ça. En tout cas, moi, Rosane, parce que trop concentré sur la performance, le faire plaisir, vouloir prouver aux autres que, bam, bam, bam. En plus, j'étais très perfectionniste. Donc, perfectionniste, tu te mets la pression à toi. Oui, tu n'arrêtes jamais, en fait. Mais aux autres. Tu n'arrêtes jamais. Ah oui, oui. À tout le monde, du coup. Tu étais plutôt chiante et exigeante pour les autres ? Alors, je pense que je n'ai jamais été chiante, mais j'étais exigeante. Mais ça peut être considéré comme chiant. J'étais Natas chiante. Ouais, Natas, Natas chiante, oui. J'étais Natas chiante exigeante. Et ouais, donc ça va. Du coup, séparation du papa de mon fils parce que, bon, là, il y a mon deux, tu ne maîtrises plus, en fait. Mon perfectionnisme, mon madame contrôlante, tout ça m'amène à la séparation. Je m'épuise physiquement, je ne m'écoute pas. Sauf que la vie, elle est bien faite. Quand tu n'as pas compris une fois, elle va te mettre deux fois. Si tu ne comprends pas deux fois, elle va te mettre trois fois. Jusqu'à où est-ce qu'elle m'arrive où là, je ne peux plus du tout, du tout repartir physiquement. Je ne fais que pleurer. Je ne fais que pleurer. Je pleurais déjà, entre chaque client, mais je me remaquillais, ça ne se voyait pas. Parce que j'ai une grande faculté à cacher les choses. Tu ne t'es pas posé la question pourquoi tu te mettais à pleurer ou tu le savais ? Si, je savais. Et en fait, comme je faisais déjà... Mais alors, pourquoi tu continuais ? Parce que je m'étais déjà plongée dans le développement personnel. J'avais passé des diplômes en programmation neuro-linguistique pour comprendre comment fonctionne le cerveau, etc. Mais ça, c'était de toi à toi ? Oui, ça, c'était de moi à moi. C'est toi, tu en avais besoin pour te comprendre ? Il n'y avait pas de démarche professionnelle ? Du tout. C'était juste une démarche personnelle. Tu avais envie de te comprendre. Tu t'es rapprochée de la PNL ? Oui. Ok. J'ai découvert la PNL. Je me suis rapprochée d'une école québécoise qui amenait la PNL à travers l'âme des gens. Donc, je suis toujours très connectée à ce que je suis. Et là, je me disais qu'avec l'état d'esprit que j'avais, avec ce que j'étais en train d'apprendre dans le développement personnel, ça allait aller. J'allais pouvoir remettre... Ah, d'accord. Le développement personnel, c'est une baguette magique. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ça va le faire. Voilà. Toi, le truc. Donc, le prochain coup de boule arrive. Voilà. Le prochain coup de boule arrive et là, effectivement, tu ne repars pas. Oui. Donc là, tu ne repars pas. Tu es au sol. La chance que j'ai eue, toujours, c'est que la première partie où je n'étais pas bien, c'était pendant le Covid. Et pendant la Covid, j'ai découvert la notion du temps. Cette notion que je ne connaissais pas. C'est-à-dire ? J'ai découvert qu'est-ce que c'était d'avoir du temps. Ah, d'avoir du temps. D'avoir du temps. Ah, bah oui. Du temps pour cuisiner le midi. Tu remplissais tes journées. Oui. Tes journées étaient pleines. Mais bien sûr. Bah oui, quand tu as des vides à l'intérieur de toi, tu les combles par l'extérieur. Il y avait une saturation. Voilà. Et là, je découvre. Et mon grand-père, quand je vivais avec lui, il me disait toujours, ma petite-fille, prends le temps, sinon c'est le temps qu'il prendra. Oui. Et cette notion du temps m'est revenu. Elle parle le sage. On peut avoir du temps avec son mari pour cuisiner avec son fils, pour lui faire des câlins, pour... T'as le temps de tout. T'as le temps de lire. T'as le temps de croître, de te former. T'as le temps, en fait. Oui, oui, oui. Parce qu'on était en télétravail, donc on gérait. Bien sûr. Et là, j'ai fait, waouh. Donc, en fait, ma démarche a été la suivante. Rosène, tu ne reviendras pas dans l'industrie pharmaceutique. Tu ne peux plus assumer ce rythme et tu ne peux plus travailler comme ça. C'est pas très super. Mais personne ne t'avait demandé de suivre ce rythme. C'est toi qui l'ai imposé, en fait. C'était insinueux, quand même. Oui, ça, je... Parce qu'on ne te l'impose pas, mais indirectement, on te l'impose. Mais on te fait comprendre qu'il vaut mieux le faire. Oui, parce que quand tu saisis tes commandes à 11h du soir pour qu'elles soient traitées dans la nuit pour ton client les ailes, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne parce que là-haut, ils n'ont pris personne pour les taper à ta place. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, c'est un peu insinueux. Oui, je comprends, oui. Donc, c'est gentil, mais bon. J'étais responsable quand même. Oui, bien sûr. Mais ça, tu le sais après. Voilà. Et là, pareil, la magie de la vie et des rencontres. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire financièrement parce que je ne vais pas repartir dans l'industrie pharmaceutique où je gagnais quand même très bien ma vie. Oui, j'imagine, oui. Voilà. Et là, je dis, bon, je vais peut-être faire du marketing relationnel. Bon, OK. Et là, quand je fais quelque chose, je choisis toujours les meilleurs pour me coacher, pour me former. Je vais chercher le meilleur. Et là, je trouve un homme, le meilleur, qui est formateur dans le MLM. OK. Je commence, puis je me rends compte que le MLM, ce n'est pas mon truc. Et en fait, par contre, ce que lui faisait, c'est-à-dire former les autres, ça, ça me plaisait. D'accord. Donc, je l'appelle. Toujours dans cette transmission. Je l'appelle et je lui dis, écoute, Christophe, ce que tu fais m'intéresse plus que ce que je suis en train de faire là. Donc, moi, je veux devenir formatrice. Je veux, en tout cas, je veux propager mon savoir. Je veux transmettre et je veux surtout transmettre pour ce qui m'est arrivé là, n'arrive plus jamais à personne. Je veux apprendre aux gens tout ce qui permet d'avoir une vie heureuse, épanouie, sereine, d'être en paix, d'avoir du temps pour soi. Tout ce qu'on ne m'avait pas appris et que moi, j'avais appris entre temps, je voulais l'apprendre. Donc là, il me dit, écoute, j'ai un super mec pour toi. Et là, il me dit, va voir telle personne. Donc, je vais voir. Je décortique ses vidéos. Effectivement, c'est l'un des plus réputés. Je pars en formation de coaching avec lui. Donc, j'avais déjà fait tout mon process de PNL pour arriver jusqu'au maître Pratt en programme. Merci, merci, oui. Voilà. Et après, j'enchaînais coach, master coach. Plus après, toutes les petites micro-formations que j'ai faites. Et puis, ce que j'avais, après, avec 20 ans de commerce, où tu n'as fait que de l'humain, tu connais aussi un grand nombre de choses. Et là, je me dis, en fait, je ne veux plus jamais permettre aux gens qui viendront me voir d'arriver à un burn-out ou un épuisement physique et psychologique. Est-ce que ce n'est pas utopique parce que tu as dit tout à l'heure que c'est ta volonté, tu ne veux pas qu'ils vivent la même chose, tu veux qu'ils soient heureux ? Mais au fond, tu n'as rien à vouloir. Oui. Là, je provoque en disant ça. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Je suis très provocateur en disant ça. Tu n'as rien à vouloir parce que c'est leur vie. Et au fond, est-ce que ce n'est pas quelque part aussi un peu le sort de chacun de vivre ses expériences, de vivre ses douleurs, de chuter et d'apprendre à se relever ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit apprendre aux gens à ne pas tomber, à ne pas être malheureux ? Et est-ce qu'au fond, on n'est pas heureux parce qu'on connaît aussi l'opposé ? Est-ce que la vie n'est pas belle aussi dans ses oppositions ? Est-ce qu'on serait vraiment heureux si on n'était jamais tombé ? Est-ce qu'on serait vraiment performant si on n'aurait pas connu la douleur ? Est-ce qu'on ne serait pas heureux d'être en bonne santé si on n'avait jamais souffert physiquement ? Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que tu as raison, c'est indénial, il faut passer par là. Donc, est-ce que vouloir éviter que les autres aient un burn-out ou vouloir faire en sorte que je sois heureux ? C'est un vœu pieux, mais pour moi utopique. Comment tu pourrais l'exprimer autrement ? Est-ce que tu veux peut-être les aider, les porter, leur tendre une main ? Je veux les élever en conscience pour qu'ils prennent conscience que bien sûr que la vie l'a est challengée, bien sûr qu'ils vont avoir des galères, bien sûr qu'ils vont tomber, moi encore aujourd'hui, malgré tout ce que je chale, et bien sûr qu'on a besoin de ça pour devenir la personne qu'on est et pour se challenger, pour arriver à nos objectifs. Ça passe par là. Ça fait partie de la vie. En revanche, on peut le faire avec beaucoup moins de douleurs. Donc on les traversera, ces épreuves-là, mais sous un regard différent. On prendra les émotions différemment. On ne restera plus dans certaines choses. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà la souffrance est optionnelle, la souffrance est optionnelle, la douleur obligatoire. Donc la douleur, on va tous la vivre. D'accord ? L'incertitude, on la vivra. C'est tout, chaque humain. La douleur, chaque humain la vivra. Et le fait de devoir travailler, c'est trois concepts de vie sur lesquels on n'échappera personne d'entre nous. On est d'accord. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut éviter quand même certaines douleurs et on peut vivre d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix quand on a certaines connaissances, certaines clés, certains principes de vie. parce qu'on peut vivre dans la magie du « et » et pas dans la tyrannie du « ou ». Parce qu'on peut avoir une parole qui va impacter notre mari, notre couple, nos enfants. Quand on se transforme personnellement, quand on transforme son monde intérieur, on transforme aussi et on impacte tout notre monde extérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que souvent on me dit « Rosen, tu ne coaches que les femmes. » Pas que, indirectement les hommes aussi. Pourquoi ? Parce que quand je transforme la femme dans sa manière, dans sa communication verbale, non-verbale, dans ses objectifs, là où elle veut atteindre, indirectement ça impacte ses enfants et son couple. Absolument. Donc en fait, il y a une répercussion qui se fait. Et c'est en ça ce qui est extraordinaire. Donc les gens n'éviteront pas ce qu'ils doivent vivre. Ça c'est évident. Ça veut dire quoi ? Donner de l'amour aux autres ? Donner de l'amour aux autres, ça veut dire donner un regard, une intention d'amour. Je parle beaucoup d'intention en fait. Parce que tu peux mettre une intention d'amour dans un regard, tu peux mettre une intention d'amour dans un sourire, dans ta gestuelle. Donc moi je suis quelqu'un, bon de très tactile en plus. J'aime bien faire des hugs d'amour. D'accord. J'apprends aux gens à faire des hugs d'amour. Mais quand je vais faire mes courses par exemple, je vais checker chaque personne, que ce soit la personne qui va s'occuper de la sécurité à qui je vais donner un mot, bonjour, avec une intention d'amour, donc de regard, de lumière, etc. Pareil, je vais le faire avec la dame qui est à l'accueil. Je vais le faire avec aux fruits, aux légumes, avec les gens que je vais croiser s'ils me parlent, tu vois. Et c'est ça qui est génial parce que quand, c'est vrai que j'ai toujours ce sourire accroché aux oreilles, les gens me disent oui, c'est un masque. Non. En fait, je faisais un résumé de ma vie. C'est sincère. Tout le temps. Je vis avec mon sourire depuis que je suis toute petite. Mon grand-père était comme ça déjà. J'ai dit, il avait un sourire accroché là. Mon grand-père souriait tout le temps. Et je souris parce que j'aime vraiment les gens, j'aime vraiment la vie. Je trouve qu'on apprend de chaque être humain, on apprend de tout le monde. Tout le monde est riche de son histoire. Moi, j'ai rencontré un jour un SDF à l'hôpital de Bayonne. Personne ne voulait s'asseoir à côté de lui sur le banc. Je ne me suis même pas vu qu'il était SDF. Moi, je me suis à côté de lui. Un homme extraordinaire qui avait tout perdu par la dureté de la vie. On a discuté, on a tchaché, mais tout le temps, tous les deux, on a passé un moment. À la fin, il me donne la seule chose qu'il avait dans son sac à dos, un livre de Paolo Cuello. Ah oui ? Voilà. Et là, il me dit, je te le donne, tu le lis, je dors à l'intermarché à tel endroit, tu me le ramènes quand tu veux. Donc, je l'ai lu. Entre temps, je lui achète le dernier de Paolo Cuello. Je lui mets un petit mot dedans et je lui l'amène. Oh, génial. Chaque personne est riche de son histoire. Peu importe ce qu'elle a vécu. Absolument. Chaque personne a une belle lumière en elle, peu importe ce qu'elle a vécu. En fait, c'est ça que j'aime aller chercher chez les gens. J'aime aller chercher leur lumière. Et j'aime la faire, toi, s'ouvrir. Rassure-moi, Rosène, ça t'arrive d'avoir des journées de merde ? Ouais. Ah, quand même ? Ouais. C'est quoi une journée de merde pour Rosène ? Alors, une journée de merde pour Rosène, c'est une journée où financièrement, je vais galérer. Oui. Parce que ça m'arrive. OK. Encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Bien sûr. C'est une journée où peut-être mes objectifs n'ont pas été atteints dans, en tout cas, moi, ce que je m'étais fixé. OK. Là, auquel cas, comme je suis plutôt maintenant dans un amour profond de moi, je revois les conditions. Est-ce que j'ai pas eu des autres chers trop ? Ouais, beaucoup plus. Tu t'autorises à ne pas l'avoir fait aujourd'hui ? Oui, exactement. Tu t'autorises à un peu procrastiner aussi de temps en temps ? Ça m'arrive. Alors, oui, je procrastine de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai une tendance à procrastiner sur des choses qui me font quand même avancer. Oui, oui. Il y a une certaine logique dans ce que tu dis. Je vais pouvoir, par exemple, procrastiner sur une série Netflix ou un film Netflix, mais je vais toujours choisir un film qui part d'une histoire vraie et qui va m'amener de l'histoire d'une vie qui va te nourrir. Qui va m'apprendre quelque chose. Qui va te nourrir, ok. Voilà. Donc, j'ai cette tendance à toujours être en croissance. Ça, c'est hyper important. Et quand tu as une journée de merde, qu'est-ce que tu mets en place pour rendre cette journée plus agréable ? Que des bonnes choses pour moi. Je vais prendre un bain, je vais me mettre dedans avec un bon bouquin, je vais me prendre un temps de détente. Je vais m'occuper de moi à 100%. Et ta tante qui a une journée de merde pour faire ça ? Non, je fais ça tous les jours. Mais encore plus quand j'ai des journées de merde. Ah, voilà, d'accord. Bon, après, j'ai pas beaucoup de journée de merde. Franchement, j'en ai peu. Je suis pas en train de dire que tu te donnes en avoir beaucoup. Non, j'en ai pas beaucoup. C'est juste pour me rassurer que t'es quelqu'un de normal. Si, si, je suis comme tout le monde. Ouais, je suis quelqu'un de normal. En revanche, j'ai des émotions comme tout le monde. Je les traverse comme tout le monde. J'ai des galères comme tout le monde. Des fois, je chute comme tout le monde. En revanche, je trouve une joie dans tout. Donc, c'est plutôt, je pense, que ce qui fait que j'ai pas vraiment de journée de merde. Ouais, je comprends. J'arrive toujours à me dire. T'arrives à donner du sens à tout ce qui t'arrive. Ouais, et j'arrive à être positive sur tout ce qui m'arrive. Alors, je sais que c'est pas facile. Ouais. Mais en tout cas, c'est possible. Ouais, c'est ça. La preuve en est, c'est que c'est possible. Quelle est la plus grande leçon ? Et d'ailleurs, ça va être le mot de la fin de notre interview. On est malheureusement déjà arrivés à la fin de notre entretien. Ouais, je sais que ça passe vite et c'était tellement intéressant. On pourrait passer des heures et des heures à discuter. Mais je sais qu'on aura l'occasion de discuter encore beaucoup, beaucoup ensemble. J'aime bien, pour cette émission, de laisser le dernier mot à mes invités, toi en l'occurrence. Donc là, tu vas regarder cette caméra qui est là. Ah, c'est la caméra qui est là. Et j'aimerais que tu t'adresses à notre public qui nous regarde et tu as une minute pour lui transmettre le message que tu as envie de lui transmettre. Ouais. J'ai envie de dire à chaque être humain sur cette planète que vous avez la possibilité, on a tous le choix de vivre chaque journée pleinement et avec beaucoup de sens, beaucoup de joie, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Qu'il y a des fondamentaux de vie qu'il faut apprendre mais qu'il faut surtout appliquer. Là, on parle de la mise en action et qu'on peut vivre dans la magie de vie. Vous pouvez absolument tout avoir. Vous pouvez avoir une vie épanouie, pleine de succès, avec beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, avoir une super vie de couple, de femme. Vous pouvez tout avoir à partir du moment que vous savez comment ça fonctionne et surtout comment on met les principes en marche. Donc, vivez, osez pleinement faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez qu'une vie sur cette planète Terre-là en tant qu'individu que vous êtes, pas deux. Le temps qui passe, on ne va pas le rattraper. Donc, vivez pleinement chacune de vos journées parce que c'est de votre choix et c'est de notre responsabilité de vivre en paix, en joie et d'être heureux. Merci, Rosène. Merci, Michel. Ça a été un vrai plaisir. Pour moi aussi, partagé. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à suivre Rosène sur ses réseaux sociaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada